Hello, c'est ton poteau en vertu, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va tranquille les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les gars aujourd'hui petite vidéo sur du Dragon Ball Z Dokkan Battle les gars comme vous le savez les 7 ans arrivent très très prochainement le 7 juin on est le 27 juin aujourd'hui je sais pas trop quand je vais poster la vidéo mais en tout cas en ce jour là on est le 27 juin les gars on va parler des portails du coup des 8 ans qui arrivent soon un Day One ça va invoquer ça les gars n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos sur Dokkan Battle n'hésitez pas aussi à rejoindre le petit Discord c'est vrai que je le dis jamais mais j'ai un petit Discord donc je vous mettrai tout dans la description et commentaire épinglé il y a aussi Twitch et Instagram il y aura des live invocations sur les portails des 7 ans c'est sûr et certain je vous le dis direct ça va claquer DDS n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu aussi et ton petit commentaire pour savoir si t'es hype pour ceux qui me suivent sur Dokkan Battle mais on va parler des deux portails celui de Goku SSJ3 et Vegeta SSJ et aussi de Goku petit de l'arc GT avec le Vegeta SSJ4 donc je vais pas parler des persos parce que tout le monde les connait mais surtout faire un point sur ce que j'ai et ce que je n'ai pas les portails les plus intéressants pour moi donc on va regarder directement le premier portail on va commencer par les SSJ c'est le portail qui me hype le plus parce que moi je n'ai pas regardé Dragon Ball GT tout simplement parce que de ce que j'ai compris par rapport à tous les autres arcs comme Dragon Ball Super que j'ai un peu plus suivi mais les scans voilà c'est pas trop mondial j'avoue que Dragon Ball j'aimais beaucoup au tout début et puis à partir de l'après Dragon Ball Z j'ai complètement lâché Dragon Ball Super j'ai regardé l'anime et tout ça et c'était cool en vrai c'était cool en vrai c'était cool à regarder et tout mais j'ai pas forcé plus au niveau des scans et tout ça j'ai pas du tout regardé et j'étais niet niet 0 donc je suis plus hype par ce portail là parce que ces deux personnages là me parlent plus même le filler et tout donc bien sûr on va invoquer sur les deux portails il y aura des réductions et tout ça mais on va essayer de choper le Goku et le Vegeta sur un compte Jap vraiment en mode random et bah je l'avais chopé deux fois dans la même multi ce Goku et Vegeta ensuite tu as le Gotenks et le petit Piccolo je crois que je l'avais eu aussi j'avais eu full j'avais eu même le Goku GT et le Vegeta SCG4 je l'avais eu aussi donc j'avais un compte de port pour commencer mais voilà je préfère jouer que à la version globale la version comment dire Jap je m'en tape un peu ce qui est cool c'est que ça me spoil ce qui va sortir et comme ça bah au moins c'est carré je sais sur quoi invoquer ou pas donc alors le Goku bien sûr que je le veux et avec le Vegeta je le veux c'est sûr et certain le filler pourquoi pas les c'est comment il s'appelle déjà les gammas les gammas j'ai pas invoqué dessus quand ils sont sortis parce que j'ai pas regardé le film et ça me hypé pas plus que ça je vous cache pas donc bien sûr qu'on le veut aussi parce que je sais qu'il est très très bon dans le game le couleur et l'air il est excellent je l'ai 0 doublons donc clairement s'il y a des doublons je veux bien le Freezer très très fort au niveau des gars mais il tanque pas énormément je trouve donc un jour s'il aura un ZDL ou un truc comme ça j'en suis sûr qu'il sera exceptionnel ce perso là le Goku et Vegeta God les gars lui je l'ai 0 doublons top tier du jeu et tout donc oui bien sûr que je veux des doublons il est excellent toujours aujourd'hui donc ouais ouais lui aussi je le veux le Vegeta Blue celui là j'ai pas de doublons dessus mais je le veux pas trop je trouve pas exceptionnel exceptionnel contrairement au Gogeta et au Vegeto qui vont avoir leur ZLR eux ils vont vraiment être excellents et je crois que j'ai deux doublons donc si j'ai des doublons dessus il n'y a pas de soucis franchement je sais qu'ils vont être vraiment excellents donc oui oui tu peux venir à la maison toi il n'y a pas de soucis et ensuite le Goku et le Vegeta celui là le LR je crois que je l'ai 90% donc non merci et le Vegeta GT j'aimerais bien avoir des doublons aussi parce qu'un jour il va avoir un ZTR aussi et il sera très très bon il n'est pas dégueulasse de mes souvenirs mais voilà ce qui me hype le plus bien sûr c'est les persos de l'anniversaire avec le filler après Gamma pourquoi pas pourquoi pas les gars parce qu'un jour je vais me le mater le film voilà c'est un peu spécial j'avais commencé à regarder j'ai mis stop je me suis dit je suis pas dans le mood de regarder ce film là mais je le regarderai par curiosité en fait bien sûr j'ai été spoil de tout avec les transformations et tout ça vu que forcément c'est sorti sur le jeu donc il y avait déjà les transformations de Gohan et tout ça donc ça me hype quand même parce que je sais qu'il est bon le couleur pourquoi pas vraiment excellent donc oui je veux des doublons Freezer un peu moins Goku et Vegeta God oui Vegeta pas forcément et par contre oui le ZLR lui là oui 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 lui il va être vraiment très très bon donc le Gogeta oui et les deux autres non sans plus peut-être le Vegeta une fois après comme d'habitude c'est toi et ta chance le jeu c'est comme d'hab des fois tu vas choper le perso direct et même des doublons si t'as de la chance sur des personnages qui sont vraiment très très bons et parfois tu vas choper full filler ou rien du tout donc en espérant avoir de tu vois de l'animation des trucs comme ça mais en tout cas ce portail là il me hype bien sachant que la carte elle est vraiment stylée en plus donc et je sais que les deux LR des deux portails sont vraiment broken donc voilà au niveau de ce personnage enfin au niveau de ce portail là ce qui me hype le plus ensuite ici on va partir sur du Goku GT et Vegeta SSJ4 donc comme je vous l'ai dit aussi le portail voilà le fin l'animé j'ai pas regardé mais pourquoi pas les avoir parce que pareil ils vont être excellent donc oui oui je veux bien les c'est Shutsu Shenron et ouais Noava Shenron et Isshenron pourquoi pas sans plus franchement j'avoue que je m'en tape un peu je sais pas s'ils sont bons dans le jeu mais pourquoi pas vas-y pour la collection comme d'hab puisque moi je suis un collectionneur les gars sur Dokkan je suis pas un gros tryharder qui veut les comment dire les meilleures cartes du jeu et tout ça s'il y a de la collection en plus pourquoi pas bien sûr on dit pas non aux grosses cartes mais la collection voilà je joue pour ça de base donc oui ensuite le Gamma 2 du coup bah viens vas-y aussi pareil viens dans la box le Goku et Vegeta je l'avais tenté lui c'était celui qui était disponible dans les pièces bleues l'année dernière et pourquoi pas l'avoir aussi j'ai eu j'avais tenté aussi il y avait le couleur aussi le couleur je l'avais pas eu mais ça c'était dans l'autre portail je les ai pas eu donc clairement oui viens viens puisque t'es pas dans ma box le Goku SSJ LR je crois que j'ai un ou deux doublons il est pas dégueulasse mais pas la priorité ensuite cette carte là Goku et Vegeta SSJ 4 pourquoi pas des doublons dessus oui j'ai un doublon pour l'instant sachant qu'il reste excellent aussi donc oui oui je le veux bien dans ma box le Goku SSJ Divin SSJ Divin j'ai dit SSJ Divin ancienne carte qui tanque pas si elle esquive pas c'est pas ma priorité après elle est extrêmement stylée cette carte mais sans plus clairement pareil ces petites cartes là voilà le petit végétaux oui 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 vas-y viens au début j'étais en mode quand elles étaient sorties c'était vraiment oui elles sont bonnes mais sans plus parce qu'elles faisaient énormément de dégâts et tout mais elles tankaient pas et là avec leurs ZLR ça va être plutôt intéressant le bout non merci 100% et le petit Goku SSJ non merci 100% donc voilà par rapport au portail le plus intéressant les gars pour moi ça sera le premier portail parce que c'est là où j'ai le moins de persos en vrai c'est un truc de fou vraiment comme je joue depuis longtemps et je les ai pratiquement tous donc le premier portail pourquoi pas le deuxième oui aussi c'est vrai que ah peut-être c'est là qu'il manque le plus de personnes là il m'en manque 4 en vrai et ensuite ici il m'en manque 4 aussi donc c'est équivalent en fait c'est équivalent donc voilà au niveau des portails je sais pas si vous êtes hype au niveau du jeu Dokkan Battle au niveau de l'anniversaire en tout cas pour la version globale je sais que la célébration elle était vraiment appréciée et tout par rapport au comme d'habitude à la générosité aux events et tout ça et puis de toute façon c'est la mythe ça va faire 5 ans que je joue à Dragon Ball 7 Dokkan Battle les gars c'est vraiment un truc de fou ça fait très 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 longtemps et on accroche toujours autant voilà c'est les petites connexions quotidiennes les petites missions à faire et tout ça comme je l'ai déjà dit moi je suis pas un gros tryharder je cherche pas à faire tous les modes et tout ça moi c'est juste vraiment la collection la passion comme d'habitude donc sur ce les gars c'était ton poteau en partie on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas comme je l'ai dit à vous abonner lâchez le petit commentaire et le petit pouce bleu dans cette vidéo pour les vidéos sur Dragon Ball Z Dokkan Battle certainement prochaines vidéos invocations sur l'anniversaire c'est voilà le 7 après je sais pas si je vais faire d'autres choses sur le jeu en tout cas parce que c'est pas mon domaine entre guillemets moi je suis plus Bleach Vresso je connais bien Dokkan je connais vraiment bien mais après les persos tout ça tout ça faire du contenu dessus c'est pas trop ma tasse de thé tu vois ce que je veux dire des lives y'a pas de soucis mais des vidéos showcase et tout ça des persos un peu moins après ça à voir on verra bien de toute façon donc sur ce les gars c'était ton poteau en partie on se retrouve pour une prochaine vidéo la bise